Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du clan du serpent, le clan Sfafnir. Alors c'est un clan que j'avais déjà présenté à la sortie du DLC mais je vous le refais aujourd'hui pour vous présenter la relique et les différentes améliorations que vous obtenez avec le savoir. Alors qu'est ce qu'il faut savoir justement sur le clan Sfafnir ? Il faut savoir que c'est un clan qui est fourbe et malhonnête et il n'a cure de renommée et de l'honneur. Les membres de ce clan préfèrent rester dans l'ombre et privilégient la guérilla à la bataille rangée. Quels sont ses avantages de départ ? Alors la particularité de ce clan c'est que tout tourne presque exclusivement autour de sa chef de guerre, la jeune Cygni. Donc la jeune Cygni à 15 ans, Cygni l'a rusée, il n'est pas nécessaire d'avoir du fer pour l'obtenir. Donc vous commencez avec elle directement et après vous n'avez pas besoin de reminer du fer ou d'utiliser du fer pour la ressortir. De plus le clan ne dispose pas de renommée. A la place Cygni se développe gagnant en force et en capacité. Donc là vous comprenez que si vous n'avez pas des améliorations pour tout votre clan vous en avez beaucoup pour la jeune Cygni. Donc il faut vraiment utiliser judicieusement votre chef de guerre. Quels sont ses bonus ? Alors à 16 ans, un an après, elle devient la fierté du clan. Cygni peut attaquer à distance et sa vitesse de déplacement est augmentée de 5%. Alors les attaques à distance c'est quand même très pratique. Si vous avez déjà joué des lanceurs de haches ou des tirailleurs, vous voyez quand même que ça vous permet de ne pas recevoir de dégâts et d'être plus efficace pour pouvoir aller et venir dans un territoire de manière à éliminer les ennemis qui sont dans la zone. De plus les 5% de déplacement vous permettent de naviguer sur votre territoire sans avoir à sortir trop d'unités et à les poster aux différents endroits. Vous pouvez aussi aller à gauche au nord de votre territoire puis descendre au sud plus rapidement que si vous utilisiez un autre chef de guerre. Deux ans après encore, Cygni obtient le titre les larmes de la terre et elle peut utiliser la compétence terre brûlée. Cette compétence peut s'utiliser sur une zone vide ou sous ou une zone qui est sous le contrôle ennemi pendant trois mois et le temps de recharge est de trois mois. Alors qu'est ce qu'elle fait cette compétence ? C'est une compétence très intéressante pour l'attaque parce que elle baisse la production de 50% sur la zone et elle augmente la puissance d'attaque de vos unités et vos tours de 50%. Donc si vous avez la possibilité, eh bien il faut attendre d'avoir Cygni à 18 ans pour utiliser cette compétence lorsque vous allez attaquer les autres clans. C'est pas toujours possible mais vous verrez que c'est beaucoup plus efficace avec cette compétence qui revient tous les trois mois. C'est quand même assez... ça revient quand même assez régulièrement. Et enfin Cygni peut traverser à 18 ans les zones occupées par l'ennemi sans engager le combat. Donc là c'est dans la tactique un petit peu sournoise du clan Fafnir. C'est de pouvoir aller espionner, aller contrôler ce qui se passe et surtout surprendre l'ennemi. Pour la relique, la relique qui s'appelle Gungnir. Gungnir vous donne accès à une seconde voie militaire une fois que vous en avez déverrouillé une. En fait cette seconde voie militaire vous allez voir que c'est très puissant. Pourquoi ? Parce que si vous commencez par exemple une partie et que vous choisissez la voie du gardien parce que vous ramassez beaucoup de dégâts donc vous restez plutôt en défense le temps de vous développer. Et bien quand vous avez débloqué cette voie là vous pourrez débloquer une seconde voie militaire plus offensive par exemple avec la voie du conquérant ou un petit peu entre les deux avec la voie du gardien. Et ainsi vous aurez deux fois plus d'efficacité à la fois sur votre défense et sur votre attaque. Donc non seulement le clan tourne vraiment sur le chef de guerre mais en plus avec la relique vous voyez que les unités militaires ont une grosse importance. Passons maintenant aux améliorations avec le savoir. Vous voyez déjà que quand vous commencez une partie, Cygni est déjà là. Vous n'avez pas besoin de la sortir, vous n'avez pas besoin de dépenser du métal puisqu'il n'y en a pas besoin et vous pouvez l'utiliser pour aller conquérir les différents territoires qui sont autour. Pour ce qui est des améliorations, vous avez une amélioration dans la voie des ressources, deux améliorations dans la voie militaire et deux améliorations dans la voie du commerce. Alors quelles sont-elles ces améliorations ? La première dans la voie des ressources vous avez la possibilité de copier un savoir appartenant à un autre clan. Alors sachez que cette compétence là, cette amélioration là, vous permet de copier un savoir appartenant à un autre clan mais qui n'est pas forcément dans la partie. Donc si vous jouez contre le sanglier vous pouvez tout à fait prendre un savoir qui appartient au clan de l'ours ou au clan du cheval. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que des fois ces améliorations là sont quand même assez intéressantes mais spécifiques au clan. Pour ce qui est de la voie militaire, la première amélioration sous pression permet à vos unités militaires qui se trouvent à proximité ou à l'intérieur du territoire de chaque clan ennemi de vous rapporter deux de bonheur et deux de nourriture. Elle augmente aussi la puissance d'attaque des tirailleurs, les unités fourbes de Norsegaard, de 20% et réduit le malus d'attaque lié à l'éloignement de la maison commune. Là c'est plutôt pas mal parce que en lien avec Cygni ça vous permet d'avoir vraiment plus de bonheur quand vous éparpillez un petit peu vos différentes unités et surtout de renforcer les tirailleurs qui sont les unités fourbes de Norsegaard. Pour la deuxième amélioration militaire, la puissance d'attaque de vos unités militaires augmente de plus 2% par civil tué. Et ça, c'est un bonus qui se cumule 20 fois donc jusqu'à 40% et c'est un bonus permanent donc c'est à dire que quand vous êtes tout au bout il redescend pas au bout d'un moment, vous l'avez au maximum. Donc plus vous allez aller attaquer des petites zones moins défendues et c'est quand même le plus intéressant, celles qui sont les plus vulnérables, vous tuez des unités et après vous vous attaquez aux zones qui sont les plus difficiles, celles où il y a des tours de défense, celles où il y a des unités militaires. Pour la voie du commerce, vous avez le marché noir où les marchands produisent 10% de crônes supplémentaires. Le commerce avec un clan ennemi rapporte plus 75% de crônes et dégrade vos relations diplomatiques. Bon, il ne fallait pas s'étonner aussi que ça conserve vos relations. Et vous pouvez faire du commerce en étant en guerre et les clans ennemis n'obtiennent aucune ressource en échange. Ce qui est plutôt intéressant parce que vous vous gagnez beaucoup plus de crônes, ça ne vous empêche pas de garder des bonnes relations ou justement de les dégrader. Vous en faites ce que vous voulez et pour autant, eux, ils ne vont pas avoir de ressources que vous allez leur donner malgré vous. Enfin, la dernière amélioration de la voie du commerce, c'est la surexploitation. Et là, c'est plutôt au niveau des territoires qui sont le plus souvent délaissés ou qui servent qu'un temps. C'est-à-dire que les ruines et les épaves octroient plus 2 de bonheur parce que, justement, c'est des zones qui sont moins tactiques pour les autres clans parce qu'on ne peut pas construire dessus ou alors parce qu'on explore une ruine au départ et puis après on n'en a plus besoin. Eh bien, pour le clan du serpent, elles sont plus avantageuses. Donc, si vous avez la possibilité, allez chercher ces zones en priorité. Comme ça, vous aurez plus de bonheur, vous serez plus efficace. Et d'ailleurs, le bonus des zones spéciales est doublé. Donc, les zones spéciales, ça va par exemple être les Geyser qui vont vous donner plus de bonheur. Eh bien, ça sera encore plus de bonheur. Donc, voilà. C'étaient les améliorations pour le clan du serpent. Bon, j'espère que cette nouvelle mise à jour de cette présentation du DLC vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Voilà, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501